La Mustang augmente ses prix, en France notamment. Ah là là, terrible. Alors, la version de base se contente de la version propulsion de 269 chevaux avec la petite batterie de 76 kWh, pour une autonomie de 440 km. La variante premium, il y a ce choix entre 3 configs. Il y a une propulsion associée à la batterie de 99, 294 chevaux, avec avec la clé la plus grande autonomie, 600 km. Il y a 2 autres modèles, 4 roues motrices, avec les 2 tailles de batterie 76 ou 99. Pas de changement, au sommet de la gamme, la version GT a sa configuration sportive, bien à elle, avec une puissance de 487 chevaux, et la batterie de 99 kWh. Autonomie d'à peine 500 km. Alors, je dirais qu'elle n'a pas une très bonne efficience, cette voiture, c'est pas terrible, quand même. 600 km d'autonomie avec 100 kWh de batterie, c'est pas énorme. Peu mieux faire, quand même. Avec la mise en place de cette nouvelle gamme, les prix ont encore augmenté. Désormais, la propulsion de base coûte 61 650 euros. Au printemps dernier, la moins chère des Mustang Mach-E était à 56 400. Au moment de l'arrivée dans les concessions, c'était 48 990. Ça donne donc une augmentation de 12 000 euros en un an et demi. Sans compter que la voiture ne profite plus d'un bonus écologique. Alors oui, en plus. L'envolée des prix s'explique notamment par la forte augmentation des coûts des matériaux. Les voitures électriques sont même doublement pénalisées par cet aspect, en raison de la flambée des prix des batteries. Au printemps-là, la responsable financière de Ford indiquait que la marque perdait de l'argent sur chaque Mach-E vendu, alors que l'auto pouvait dégager des profits à son lancement. Bon, alors quel intérêt d'acheter cette voiture maintenant ? Sachant qu'il y a le Model Y Propulsion qui est à un prix canon, qui a une autonomie assez similaire et une puissance assez similaire, voire un peu mieux. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi acheter ça en fait ? Pourquoi acheter cette voiture ? Là, ils se souviennent de se tirer une balle dans le pied, Ford. Donc pour moi, c'est un mauvais choix stratégique. Les prix sont juste stratosphériques, ça n'a aucun sens. Voilà, bon bah rip Ford avec la Mustang. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao. !